Dans son programme d'aménagement, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre celui du carrefour de l'Indénier. L'Ageroute livre les caractéristiques de ses travaux. Ageroute fait le point du projet d'aménagement et de valorisation de l'Indénier et de la baie de Cocody. Selon un communiqué de la Société d'État, les travaux sont en bonne voie. Un projet d'envergure lancé en septembre 2019, les travaux d'aménagement de l'échangeur de l'Indénier regroupent un ensemble d'ouvrages qui ont pour objectif final d'améliorer le cadre de vie de la baie de Cocody ainsi que la qualité de la mobilité à ce carrefour névralgique de la circulation à Abidjan. Les travaux avancent bien et leurs effets sont déjà perceptibles et appréciés des usagers. Ces travaux consistent essentiellement en la construction d'un canal en béton à ciel ouvert d'une largeur de 49 mètres et d'environ 200 mètres de long ainsi que de la construction de deux ouvrages au nord et au sud de l'Indonie, d'une longueur de 55 mètres chacun et d'une largeur de 12 mètres chacun au fin de franchir le canal de la baie de Cocody. A travers ce projet, il sera procédé à l'élargissement du pont autoroutier existant d'une longueur de 64 mètres et d'une largeur de 605 mètres. A ce même carrefour se construit également le pont de Fraternité Matin qui va permettre de relier Adjamé au plateau par Fraternité Matin ainsi que de nouvelles voies bitumées d'une longueur totale de 4160. D'autres travaux y sont menés notamment de drainage pour mettre en œuvre du mobilier paysager urbain. La réalisation d'une marina, d'un bassin écrêteur pour réduire la coulée des déchets solides et protéger la baie des eaux venant du bassin d'Abidjan. A terme, ce grand projet de valorisation de la baie de Cocody voulu par le Président de la République, Sem Alassane Ouattara va apporter une réponse durable au problème de pollution de la baie et de son versant. Il va offrir un environnement sain avec un écosystème de polluer, reboiser et aménager. La pluie et les dégâts sont passés par la suite à la pluie diluvienne du mardi 21 juin dernier, plusieurs sites ont été inondés dans la capitale ivoirienne notamment le carrefour de l'Indénier. Un record en Côte d'Ivoire en matière de précipitation pour seule journée. La capitale économique ivoirienne a enregistré en moins de 24 heures, plus de 170 même 3 d'eau de pluie. Ces averses, plus de 170 même 3, représentent plus des 3 tiers, 50 même 3, des prévisions de la Sodexam. 105 victimes, 6 morts, 1 disparu, d'importants dégâts matériels et financiers enregistrés. Un film identique s'est déroulé en 2021, précisément le 8 novembre 2021 où le même carrefour Indénier n'a pas échappé à la violence de la pluie. Il a été constaté une montée d'eau à hauteur du carrefour de l'Indénier. Rendant ainsi la voie impraticable. Rendant ainsi la voie impraticable. Sous-titrage FR ?